Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, donc vidéo de mathématiques, mathématiques pures, donc niveau licence d'économie première ou deuxième année, et on va dire licence maths aussi, première année, comme d'habitude vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description, l'exercice porte tout simplement sur une étude de fonction, mais la particularité c'est que c'est une fonction par morceau. Alors on va étudier la continuité, la dérivabilité, on va étudier la bijection, la fonction réciproque, des choses assez classiques pour un niveau de licence. Alors donc, si c'est bon pour vous, si vous avez lu l'énoncé, que vous l'avez sous les yeux, eh bien on y va, alors je vais juste prendre un papier en deux, hop, ce sera plus pratique pour moi. Alors on concerne la fonction, donc bien sûr on va garder cette fonction sous les yeux tout au long de l'exercice. Donc c'est une fonction par morceau, tout simplement, parce que la fonction en fait, en gros elle a plusieurs sous-fonctions, vous voyez, donc elle a plusieurs morceaux, sur des intervalles différents, bien évidables. Donc le premier morceau c'est exponentielle x plus 1, qui est défini donc sur moins l'infini 0, attention 0 exclu, on va voir que c'est fondamental au cours de l'exercice. Et le deuxième morceau, donc c'est racine de x plus 2 sur 0 plus l'infini. Bon, je l'ai écrit comme ça, je n'ai pas recopié exactement. Étudiez la continuité de la fonction f en tout point de r. En gros, on peut résumer la question en disant qu'il faut étudier la continuité sur r, sur l'ensemble des rayons. Bon, déjà on voit que la fonction sur ces deux morceaux, elle va bien de moins l'infini à plus l'infini. Donc la fonction, quelque part, on peut dire qu'elle est définie sur r. En tout cas, on va travailler sur r, on le voit tout de suite. Alors, vous devez savoir, lorsqu'on étudie la continuité d'une fonction, en gros, c'est que si je représentais graphiquement la fonction, je vais vous donner un petit exemple, je l'effacerai rapidement parce que c'est vraiment pour faire un rappel très rapide. Donc, imaginez que je trace une fonction, on dira qu'une fonction est continue si sur son ensemble de définition, lorsque je commence à la borne inférieure et que je représente la fonction, en fait, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai dû retirer ici le feutre pour ensuite recommencer à tracer la fonction. Donc ça, on dirait que c'est une fonction continue. Alors qu'une fonction qui n'est pas continue en un point ou sur un intervalle, c'est au moment de la représenter, on va devoir s'arrêter et on va devoir reprendre un peu plus loin. Ça, c'est une fonction qui n'est pas continue sur cet intervalle ici, puisque sur cet intervalle, j'ai dû sauter avec mon feutre. Ça va ? Bon. Je pense que ça, vous le savez tous déjà. Alors, déjà, on va étudier la continuité de chaque morceau sur son intervalle, sur son domaine. Exponentielle x plus 1, une fonction exponentielle, c'est défini sur R. OK ? Et c'est forcément continu sur R. Alors attention ici, puisque le morceau n'est défini que sur moins l'affinition. Donc la première chose que je peux dire, on va le faire en plusieurs étapes, c'est que exponentielle x plus 1 est continue sur son intervalle. Il n'y a même pas à justifier, c'est une fonction exponentielle. Vous pouvez, entre parenthèses, dire car, c'est une fonction exponentielle. Le deuxième morceau, c'est quoi ? C'est une racine carrée. Racine carrée de x. C'est pareil, la racine carrée, c'est une fonction qui est continue sur son intervalle. Donc on pourra dire que racine de x plus 2 est continue sur 0 plus infini. Et là, je vous vois, je suis sûr, à travers vos écrans, avec de grands sourires. Et là, vous allez me dire, c'est bon, elle est continue sur R. Cette fonction, par morceau, c'est bon, elle est continue sur moins l'infini 0, elle est continue sur 0 plus l'infini. Attention. Pourquoi ? Parce que votre premier morceau n'est pas défini en 0. Le deuxième morceau est défini en 0. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que la fonction est continue en 0 ? Au point 0, à l'abscisse 0 ? Parce qu'il est là tout l'enjeu de l'étude de la continuité de cet exercice et de cette fonction. C'est que 0 nous pose problème, puisque le premier morceau n'est pas défini en 0. Donc, le problème, vous savez qu'ici on vulgarise, donc on s'exprime très simplement, si vous voulez faire des phrases très techniques, vous allez voir votre enseignant, il vous dira comment écrire, selon ses désirs. Donc, le problème se pose pour x égale 0. Donc, question, la fonction est-elle continue en 0 ? Voilà. C'est la question que nous devons nous poser. La fonction est-elle continue en 0 ? Eh bien, pour résoudre, pour répondre à cette question et résoudre ce problème du 0, nous dirons que la fonction f de x est continue en 0 si et seulement si, et là je vais vous donner une propriété que vous devez connaître par cœur. Donc, on dira qu'une fonction est continue en 0, ça pourrait être autre chose que 0. Ça pourrait être 1, 2, 3, tout ce que, n'importe quel réel. Donc, si et seulement si, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, et les deux limites doivent aussi être égales à f de 0. Donc, si vous calculez ça, si vous calculez ça, et si vous calculez ça, et que les trois résultats sont égaux, votre fonction sera continue en 0. Ça veut dire qu'il faut que la limite de la fonction en 0 moins, vous êtes d'accord qu'en 0 moins, c'est le premier morceau ? Donc, il faut que la limite de ce morceau-là, juste avant 0, soit égale à la limite de ce morceau-là, juste après 0, mais il faut aussi que ces deux limites soient égales à l'image de la fonction en 0. C'est tout à fait logique, en réalité. Vous allez voir que pour la dérivabilité, ça va être autre chose. Ça, c'est un enfant de cœur, ce qu'on est en train de faire. Eh bien, allons-y, calculons ces trois résultats. Je peux effacer tout ça, de toute façon. Bien. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins, alors 2 f de x, mais en 0 moins, je viens de vous le dire, f de x vaut exponentielle x plus 1. Écoutez, ne commencez pas à chercher des formes indéterminées. Vous remplacez x par 0, exponentielle de 0, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2. La limite quand x tend vers 0 plus, alors en 0 plus, la fonction vaut racine de x plus 2. Racine de 0, ça fait 0, 0 plus 2, ça fait 2. Et f de 0, on prend quel morceau pour calculer f de 0 ? On prend le morceau qui inclut dans son domaine le 0. Or, le morceau qui inclut dans son domaine le 0, c'est racine de x plus 2. Donc, vous remplacez, donc ça fait racine de 0 plus 2, ça fait une chose que là, en fait. Et ça fait 2. Bon, ben, je pense que c'est bon. Les trois résultats sont égaux. OK ? Donc, la fonction f de x est continue en 0, et comme on a dit qu'elle était continue sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, conclusion, f de x est continue sur R. Voilà. Gardez bien ça en tête, ce qu'on vient de dire, que la fonction est continue sur R, surtout lorsqu'on va dresser le tableau de variation de la fonction. Le fait qu'elle continue sur R, on ne s'arrête pas quand on représente la fonction. Ça va ? Bon, mettez sur pause pour recopier tranquillement. Allez, passons à la dérivabilité. Alors ça, c'est autre chose. En fait, on va exactement partir du même point de départ. En fait, vous allez voir, ça va être la même procédure, mais ça va être la propriété et la formule qui va être différentes. Bon, alors, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la fonction est dérivable ? Parce que vous savez, il y a des fonctions, vous pouvez les dériver, mais parfois, vous ne pouvez pas les dériver sur certains intervalles. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la fonction, elle n'est pas définie sur cet intervalle. On peut aussi, parfois, dériver une fonction sur un grand intervalle et il y a un point qui va nous poser problème. Par exemple, la fonction, elle ne sera pas dérivable pour x égale 2. C'est comme ça, vous voyez, ça dépend de la particularité de la fonction. Bon, écoutez, on va procéder exactement comme pour la continuité. On va prendre le premier morceau. sur son intervalle, sur moins l'infini 0, est-ce que exponentielle x plus 1 est dérivable ? Oui, parce que c'est une fonction exponentielle. Voilà. Donc, exponentielle x plus 1 est dérivable, sans aucun souci. D'ailleurs, sa dérivée, ça fait exponentielle x. Donc, exponentielle x plus 1 est dérivable sur moins l'infini 0, exclue, bien évidemment. Alors, attention. Racine de x plus 2, c'est pareil, c'est une fonction racine carré. Une fonction racine carré, c'est dérivable sur son intervalle, donc pas de problème. on dira que racine de x plus 2 est dérivable sur 0 plus l'infini. Je sais que vous voulez inclure le 0. Mais, non. Écoutez, il y a un moyen extrêmement simple, surtout quand vous avez une racine carré. Le domaine de dérivabilité est toujours ouvert. C'est-à-dire que même si le domaine de définition est fermé, ici comme là, le 0 est fermé, dans le domaine de dérivabilité, vous devez ouvrir les bords. Donc, attention, elle est bien cette fonction racine de x plus 2 est bien dérivable mais sur 0 exclue. Vous savez pourquoi ? C'est très simple. C'est quoi la dérivée de racine de x ? C'est 1 sur 2 racine de x. Or, le racine de x dans la dérivée se trouve au dénominateur. Mais, vous savez bien qu'au dénominateur, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, pour que le dénominateur ne soit pas égal à 0, il faut que x soit différent de 0. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas inclure le 0. C'est la formule de la dérivée, en fait, qui nous pousse, qui nous oblige, qui nous oblige à exclure le 0. Bien. Ok, donc là, vous allez me dire « C'est bon, elle est dérivable sur R, monsieur. » Ben non, c'est comme la continuité. Le problème, c'est 0. On ne sait pas si la fonction est dérivable en 0. Donc, le problème se pose pour x égale 0. Donc, question qu'on doit se poser, c'est « Est-elle dérivable en 0 ? » Et là, vous allez devoir utiliser tout simplement, encore une fois, une formule que vous allez devoir connaître par cœur. Pour prouver qu'elle est dérivable, on dira que la fonction f de x est dérivable en 0 si et seulement si, c'est un c'est l'inputation s, s, i, c'est-à-dire si et seulement si. Donc, la fonction est dérivable en 0 si et seulement si. Il va falloir prouver que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 soit égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. J'ai utilisé la formule du nombre dérivé. Je vous rappelle que la limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a c'est la formule du nombre dérivé. Programme de première. Donc, il n'y a rien de surprenant d'utiliser la formule du nombre dérivé. Bon. Eh bien, on y va. Donc, mettez sur pause. Gardez bien ça sous les yeux. Je vais effacer parce que j'aurais besoin quand même de pas mal de place. Je suis obligé. Il faudrait que j'investisse dans un tableau un peu plus grand mais ce serait peut-être moins d'ici. Allez, on y va. Donc, limite quand x tend vers 0 moins donc de f de x. Donc, je vous rappelle qu'en 0 moins, nous sommes à gauche de 0. Donc, c'est cette fonction-là que nous prenons. Donc, de exponentielle x plus 1 moins f de 0. On l'a déjà dit. Reprenez la question précédente. f de 0 valait 2 sur x moins 0. Permettez-moi d'écrire x. Donc, du coup, ça revient à calculer la limite quand x tend vers 0 moins 2 exponentielle x 1 moins 2 ça fait moins 1 sur x. Et là, vous pouvez tester mais vous allez tomber sur une forme indéterminée. Pourquoi ? Exponentielle de 0 ça fait 1 1 moins 1 ça fait 0 et donc, on aura 0 sur 0. Donc, effectivement, nous avons une jolie forme indéterminée. Alors là, écoutez, ne commencez pas à chercher la factorisation, la quantité conjuguée. Vous vous souvenez dans toutes les vidéos que je fais, à chaque fois, je vous dis, il y a plusieurs techniques et c'est essayer avec des racines carrées la quantité conjuguée. Sinon, on va essayer la factorisation, le théorème du monôme de plus haut degré. Bon, ça marche qu'en l'infini. Donc là, ça ne marche pas. Non, écoutez, je vais vous donner la solution et vous retenez-la comme technique possible. Alors, en fait, je vais poser une fonction qu'on va appeler g2x. Je vais dire que g2x c'est égal à exponentielle x. Et donc, si je réécris cette limite avec g2x, qu'est-ce que ça donne ? Suivez bien, s'il vous plaît, suivez bien, concentrez-vous. Donc, c'est la limite quand x est envers 0, on est d'accord, 0 moins. Exponentielle x, on a dit que c'était g2x. Donc, c'est g2x moins, je réécris. Alors, 1, c'est quoi par rapport à g2x ? Ben, 1, c'est g2x. Ah oui, parce que g2x, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Ouais. Donc, le 1, je peux le remplacer par g2, 0. Allez, le 1, je le remplace par g2, 0. Sur x moins 0. Bon, j'aurais dû garder le 0, hop, ici. Ouais, ça va, donc j'ai recopié le dénominateur. Mais ça, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que ça, c'est la définition du nombre dérivé. La limite quand x t'enverra, de g2x moins g2a sur x moins a. Mais ça, vous devez donc savoir que si c'est le nombre dérivé, cette limite-là, ce n'est rien d'autre que g' prime de 0. C'est le nombre dérivé de la fonction en 0. C'est g' de 0. Or, g' de x vaut combien ? g2x c'est exponentiel x. La dérivée de exponentiel x c'est exponentiel x. On en déduit donc que g' de 0 c'est exponentiel de 0. Et donc ça fait 1. Ok, donc la limite vaut 1. Hop. Moi, comme j'ai un tableau, je peux me permettre, voilà, mais vous, recopiez, refaites une ligne, si vous voulez, pour dire que la limite est égale à 1. En fait, on a, on est passé d'une limite à un nombre dérivé. Enfin, en fait, on a plutôt dit que la limite, c'était le nombre dérivé. Bien. Alors maintenant, on va devoir vérifier qu'en 0+, ça fait aussi 1 pour dire que la fonction est dérivable en 0. Allez, question pose. On y va. Bon, je l'ai dit, ce n'est pas forcément facile comme format déterminé, mais entraînez-vous, essayez de bien comprendre. Prenez le temps après la vidéo dans vos revisions. Donc, limite, quand x tend vers 0+, donc 2f de x. Donc, en 0+, on prend le deuxième morceau. hop. moins f de 0, ben, f de 0, ça fait toujours 2, sur x moins 0. Ça revient donc à calculer la limite quand x tend vers 0+, 2 racine de x sur x. Alors forcément, je vous vois venir. Pourquoi ? Mais vous n'avez pas de corps. Vous allez me dire, ben, monsieur, ça fait 0 sur 0, c'est une forme à déterminer. Oui. Oui, oui, oui. Mais vous allez voir qu'elle sera beaucoup plus simple à... enfin, on va réussir à lever l'indétermination de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Ben, écoutez, là, c'est de la pure mathématique. Vous n'êtes pas censé savoir que x, c'est racine de x fois racine de x. Ça ? C'est racine de x au carré. Donc, c'est racine de x fois racine de x. Donc, il y a une racine en haut et une racine en bas qui se simplifie. Donc, ça revient à calculer la limite quand x tend vers 0+, de 1 sur racine de x. Et donc, on aura... Ne l'écrivez pas sur votre copie, ça, vous le savez. Donc, si on remplace par 0, on aura 1 sur racine de 0+, donc ça fait 0+. Alors, 1 sur 0+, ça fait combien ? Pour tous ceux qui doutent, je le rappelle, vous prenez votre calculatrice. Vous prenez votre calculatrice pour ceux qui sont paumés et vous faites 1 divisé par 0,000001. En gros, vous mettez 6, vous mettez 6 zéros après la virgule et vous mettez un 1 à la fin, vous tapez excès, excès, pour obtenir le résultat, vous allez voir que vous obtenez un nombre très très grand. Et donc, forcément, plus ça se rapprochera de 0 et plus ça sera grand. on aura du plus l'infini. Conclusion, la fonction n'est pas dérivable, parce que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 et n'est pas égale à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins 2 0 sur x moins 0. Donc, la fonction f de x n'est pas dérivable en 0. Donc, elle est dérivable sur moins l'infini 0, elle est dérivable sur 0 plus l'infini exclue, mais elle n'est pas dérivable en 0. Alors, on vous demande de calculer f prime de x. Bon, ça, ça doit être rapide. on va devoir dériver les deux morceaux. OK. Là, on a fait, franchement, on a fait quasiment le plus difficile de l'exercice. C'est ça. donc, sur moins l'infini 0, f prime de x est égale à quoi ? La dérivée d'exponentialis plus 1, ça fait exponentiel. Et sur, alors attention, vous m'excluz le 0, s'il vous plaît, la fonction n'est pas dérivable en 0. f prime de x, ce sera la dérivée de racine de x, donc 1 sur 2 racine de x. Voilà. Alors, déterminer une valeur approchée de f de 1,01. Alors oui, ça, c'est une formule que normalement, vous devez connaître si vous avez abordé la notion de valeur approchée. Alors en fait, ce qui est assez amusant, vous voyez, c'est que, bon, déjà, vous êtes d'accord que f de 1,01, on est avec ce morceau-là. Puisque 1,01 est plus grand que 0, donc on va travailler avec ce morceau. Alors, on vous demande une valeur approchée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande pas la valeur exacte de f de 1,01. Vous allez me dire, ben, ça sert à quoi ? C'est tout, il faut le savoir, c'est une propriété mathématique, que vous devez connaître, mais je suis d'accord avec vous que le plus facile, c'est de remplacer x par 1,01. Et on a la valeur exacte. Mais bon, ça peut être aussi amusant de trouver la valeur approchée. Alors la formule, c'est quoi ? Vous êtes d'accord avec moi que f de 1,01, c'est f de 1 plus 0,1 ? Oui ? 1,01, c'est 1 plus 0. Plus 0,01, pardon. J'arrête. 0,01. Eh bien, on pourra dire qu'une valeur approchée, regardez bien, ça, c'est amusant, c'est f de 1, le nombre entier, donc c'est f de 1, le nombre entier, plus le résidu, 0,01, multiplié par f prime de 1, f prime de l'entier. Prenons-nous un autre exemple, avant de calculer quand même pour que vous puissiez comprendre. Imaginez-vous que vous auriez eu 3,04. On aurait dit, donc, c'est f de 3 plus 0,04. Et donc, on aurait dit que la valeur approchée, c'est f de l'entier, f de 3, plus le résidu 0,04, f prime de l'entier, f prime de 3. Voilà. Bon, nous, c'est f de 1,01. Alors, f de 1, donc, ça fait racine de 1, ça fait 1, 1 plus 2, ça fait 3. f prime de 1, je vous rappelle que sur 0 plus l'infini, f prime de x, donc on va prendre ce morceau-là, OK ? Donc, f prime de 1 vaut 1 sur 2 fois racine de 1, ça fait 1,2. Conclusion, la valeur approchée de 1, f de 1,01, c'est donc f de 1,3 plus 0,01 multiplié par 1,2. Donc, vous devez dire quelque chose de réputé, ça fait 3,05. OK ? Non, 3,005. Autant pour. Parce que la moitié de 0,01, ça fait 0,007. OK. Ça va ? Voilà, donc, connaissez la formule. Alors, déterminer le sens de variation de la fonction. Donc, pour déterminer le sens de variation de la fonction, nous allons garder les dérivés. Pourquoi ? Parce que pour connaître, pour déterminer le sens de variation d'une fonction, nous devons avoir besoin du signe de la dérivée. Donc, je vais effacer la question sur la valeur approchée qui ne nous intéresse plus. Vous pourriez se dire, oh tiens, ça va être utile. Non. Du tout. On s'en fout complètement. Alors, on va dresser un tableau de variation, puisque là, l'étude du signe est quand même assez facile. L'étude du signe des deux dérivés, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Donc, on travaille sur R tout entier, ne l'oubliez pas. Mais nous savons que pour la dérivée, se pose un problème en zéro, puisque la fonction n'est pas dérivable en zéro. Donc, le signe de la dérivée, et puis ensuite, les variations de la fonction. comme la fonction n'est pas dérivable en zéro, je vous rappelle, nous allons mettre une double barre ici. Voilà. Alors, sur moins l'infini zéro, la dérivée vaut exponentielle x. Une exponentielle est toujours positive. Et sur zéro plus l'infini, la dérivée, c'est un sur deux racines de x. Une racine, de toute façon, c'est toujours positif. Deux c'est positif, 1 c'est positif. Donc, le tout sera positif. Et donc, là, je vois venir peut-être certains petits malins qui vont me faire ça. Ah, voilà. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce qu'autant la fonction, la dérivée, la fonction n'est pas dérivable en zéro, mais je vous rappelle que la fonction est continue en zéro. Autrement dit, je l'avais déjà dit en préambule, on va dire, lors des questions précédentes, comme la fonction est continue en zéro et qu'elle est continue sur les deux intervalles de ces deux morceaux elle est donc continue sur R tout entier donc on représente la fonction d'un seul trait, d'une seule flèche ok donc n'oubliez pas la fonction est définie sur R et elle est continue sur R donc nous allons pouvoir dire on va quand même conclure on dira que F est strictement croissante sur R et donc rien que ça le fait de conclure que F est strictement croissante sur R ça va déjà nous donner la réponse à la question suivante pourquoi ? parce qu'on vous demande de montrer que la fonction F réalise une bijection de R sur un ensemble J que l'on précisera écoutez c'est la question 5 écoutez c'est pas très compliqué je viens de vous le dire si une fonction est strictement monotone elle réalise une bijection d'un intervalle sur un autre intervalle donc F étant strictement croissante sur R donc la monotonie une fonction permet de savoir ce qu'elle réalise une bijection donc elle est strictement croissante sur R elle réalise une bijection alors c'est quoi le C J oui donc une bijection de R sur J alors la question c'est de déterminer l'intervalle J donc si le domaine de définition de F c'est moins l'infini plus l'infini et bien l'intervalle J c'est à dire l'intervalle de la bijection on dira aussi que c'est l'intervalle de sa fonction réciproque donc l'intervalle J normalement l'intervalle de la bijection c'est l'image ce sont les images des bornes du domaine de la fonction F autrement dit si par exemple ma fonction F avait été définie sur 2,3 et bien l'intervalle J donc l'intervalle de la bijection ça aurait été F de 2 F de 3 voyez donc l'intervalle J l'intervalle de la bijection je répète normalement ce sont les images des bornes du domaine de F mais là vous avez moins l'infini plus l'infini vous ne pouvez pas faire F de moins l'infini et F de plus l'infini non mais par contre ce que vous pouvez faire c'est des limites donc J ce sera la limite quand X tend vers moins l'infini de F de X et la borne supérieure ce sera la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X bon rien de compliqué allez on y va donc limite quand X tend vers moins l'infini de F de X il n'y a aucune forme à déterminer donc en moins l'infini vous prenez le premier morceau donc exponentielle moins l'infini ça fait 0 0 plus 1 ça fait 1 et la limite quand X tend vers plus l'infini de F de X vous prenez le deuxième morceau racine de plus l'infini ça fait plus l'infini plus l'infini plus 2 ça fait plus l'infini conclusion J ce sera 1 plus l'infini alors le 1 vous devez l'exclure puisque le moins l'infini est exclu ok si j'avais eu 2 mais que le 2 avait été inclus alors le F de 2 aurait été inclus ok vous devez respecter l'ouverture ou la fermeture des débords voilà oui c'est pas bien compliqué donc ça je le dis tout de suite ce sera le domaine de définition de ce qu'on appelle la fonction réciproque D F moins 1 c'est la même chose J ou D F moins 1 alors vraiment de déterminer la fonction réciproque ben justement voilà ça y est donc de déterminer la fonction réciproque de la fonction F bien donc piquez sur pause on y va vous allez voir ça va bien compliqué non plus j'avais déjà fait des vidéos d'ailleurs sur comment on détermine les fonctions réciproques alors la première chose que déjà il faut noter notez-le vraiment en rouge c'est que si F de x est défini par morceau alors sa fonction réciproque F moins 1 sera aussi définie par morceau autrement dit la fonction réciproque contiendra aussi deux morceaux ouais alors pour le premier morceau exponentielle x plus 1 vous avez déjà donné une règle très simple pour déterminer la fonction réciproque vous allez poser donc y égale donc le premier morceau et ce que vous allez devoir faire puisque là vous êtes d'accord avec moi que y est une fonction de x c'est y ici qui dépend de x et bien vous allez devoir faire l'inverse pour trouver la fonction réciproque c'est à dire que vous allez devoir exprimer x comme une fonction de y donc vous allez chercher à isoler le x là on a isolé le y en posant y égale nous on veut x égale on veut isoler le x écoutez on va faire passer le 1 de l'autre côté donc on aura y moins 1 égale exponentielle x on doit se débarrasser de l'exponentielle mais ainsi logarithme n'est pas rien donc ln de y moins 1 est égal à x et donc on dira que le premier morceau de f moins 1 donc on dira f moins 1 alors s'il vous plaît ne me mettez pas f moins 1 de x la fonction réciproque ne dépend pas de x la fonction réciproque dépend de y donc f moins 1 de y c'est ln de y moins 1 c'est quoi son domaine de définition ne me dites pas que c'est 1 plus l'infini 1 plus l'infini c'est le domaine entier de toute la fonction réciproque mais moi ici j'ai la fonction j'ai le premier morceau de la fonction réciproque donc ce premier morceau de ma fonction réciproque n'est pas défini sur 1 plus l'infini sur j on va devoir chercher les images des bornes donc son domaine a ce morceau là on va faire comme ça donc son domaine on va l'appeler comment on va l'appeler d1 ok d1 donc ce domaine ce sera quoi ce sera la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x ok puisque comme le 0 est exclu je ne peux pas calculer f de 0 donc si je ne peux pas calculer f de 0 je peux calculer par contre la limite en 0 écoutez tout ça on a déjà calculé au moins l'infini on avait dit que ça faisait 1 et je vous rappelle reprenez la toute première question avec la continuité on avait dit que la limite en 0 moins c'était 2 voilà donc la fonction réciproque son premier morceau ce sera ln de y moins 1 soit à la fin vous inquiétez pas je vais tout noter et son domaine c'est 1,2 alors le deuxième morceau posons y égale racine de x plus 2 et donc on y va donc ça fera y moins 2 égale racine de x je dois me débarrasser de la racine carrée j'élève au carré et donc f moins 1 de y le deuxième morceau c'est y moins 2 au carré ok et son domaine c'est quoi on va appeler d2 et bien ce sera f de 0 comme le 0 est inclus je peux calculer f de 0 et la limite quand x est envers plus l'infini de f de 8 tout ça on a tout calculé f de 0 ça fait 2 et là ça fait plus l'infini oh tiens le premier morceau son domaine s'arrête à 2 exclu et le deuxième domaine le deuxième morceau commence à 2 c'est pas belle la vie ? pause et oui alors la dernière question c'est que du littéraire c'est que des phrases à faire ce sont des théorèmes à connaître on vous demande donc sans calcul d'ailleurs et en utilisant un résultat de cours étudier la continuité la dérivabilité et le sens de variation de f moins 1 sur j en gros donc imaginez-vous on vous dit sans calcul vous devez étudier la continuité la dérivabilité et le sens de variation de la fonction réciproque si on avait dû faire des calculs on aurait dû refaire tout ce qu'on a fait question 1 2 et 3 là sans calcul ça veut dire qu'il y a bien des théorèmes qu'on peut utiliser alors la continuité c'est très simple alors regardez-moi ça ça va être illico rapide f de x est continu sur r oui oui et bien on pourra dire que ça réciproque sera aussi continu mais attention sur son ensemble de définition qui est j ne me mettez pas r la fonction réciproque est définie sur j voilà si une fonction est continue la fonction réciproque est continue sous son intervalle aussi la dérivabilité f de x est dérivable sur r sauf en 0 conclusion et bien on pourra dire que la réciproque donc on pourra dire qu'un réciproque est dérivable sur son domaine c'est à dire sur j sauf en et là je vous laisse quelques secondes de réflexion parce que je m'attends je m'attends à ce que beaucoup tombent dans le panneau je vous rappelle que la fonction est dérivable sauf en 0 donc la fonction réciproque sera dérivable sur j sauf en pas en 0 en f de 0 merci c'est à dire en 2 ok la réciproque c'est l'image de la fonction retenez ça et le sens de variation f de x est strictement croissant sur r conclusion sa réciproque est strictement croissante sur j voilà donc en gros continuité continuité dérivabilité dérivabilité monotonie monotonie tout est pareil mais sur son intervue oui ça pose ça pose l'exercice donc dans une prochaine vidéo il y aura encore on va faire beaucoup de mathématiques pendant les vacances pas parce que c'est que ça m'a sans passer donc j'ai pas d'intérêt à faire vraiment de la microéconomie j'attends l'année prochaine en fonction des besoins des étudiants qui m'enverront des mails etc bien je sais que beaucoup m'ont envoyé beaucoup m'ont envoyé des mails j'ai pas pu répondre j'en suis navré c'est juste que j'avais pas le temps je suis désolé bien et donc oui on va écrire la fonction réciproque on va l'écrire comme la fonction f de x comme ça donc f moins 1 de y donc sa fonction ce sera donc son premier morceau c'est lm de y moins 1 sur alors on a dit c'était sur 1 2 exclu et son deuxième morceau c'est y moins 2 au carré 2 inclus plus la phi voilà vous voyez comme ça on a écrit la fonction réciproque de la même manière que la fonction de départ d'ailleurs quelle est la fonction réciproque de l'exponentielle c'est le logarithme d'héperien et inversement donc l'exponentielle et le logarithme d'héperien sont des fonctions réciproques je vous rappelle que les fonctions ln est exponentielle donc ln on a quelque chose à dire comme ça exponentielle on a quelque chose comme ça et en fait ce qui se passe c'est que si vous traciez la droite y égale x hop vous voyez donc ça c'est la droite y égale x si avec votre papier vous pliez votre papier au niveau de cet axe de symétrie donc si vous pliez le papier au niveau de la droite noire les deux courbes se superposeraient ok et c'est en cela aussi qu'on dit que ce sont des fonctions réciproques et l'axe de symétrie c'est la droite y égale x bien voilà c'était une petite parenthèse voilà donc c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir je vois que la chaîne grandit de plus en plus on est bientôt à 700 abonnés ça fait plaisir et on se dit donc pour certains on se dit à la rentrée ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos tout au long de l'été à un rythme bien sûr moindre ça c'est sûr mais voilà en tout cas bon courage et bonnes vacances surtout à tout le monde non on se dit